Musique Pendant une semaine à la salle VIP du stade Charles de Gaulle de Porto Novo s'est déroulée une session de recyclage des juges principaux fédéraux. Une initiative de la Fédération Béninoise d'Athlétisme. Et si les deux maignons sur lesquels s'appuie le développement restent la qualité des entraîneurs et le professionnalisme des juges, cette formation est venue à point nommé. Il y a longtemps que nous avons voulu que nos ressources soient à la hauteur de l'immensité et de la grandeur de notre discipline sportive. Et qui, je peux vous assurer ou vous le confirmer, est un ensemble de discipline en un seul morceau. Il ne peut y avoir des compétitions de bonne qualité sans des juges compétents qui savent allier connaissance et équité. Nous espérons qu'avec cette formation, vous allez pouvoir appuyer la Fédération à réussir son ambition de grandir davantage par la qualité de ses compétitions, mais aussi d'aider nos organisations à la base à réussir les missions. Nous voulons nous assurer que quand l'appel vous sera fait dans nos régions, dans nos districts, et certainement ailleurs, que vous puissiez vous abaisser à ce niveau pour apporter du vôtre pour la réussite de nos événements. Une formation appuyée par le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, sport et loisirs FNDA-JSL. La présence de notre structure trouve tout son sens dans la mesure où le Fonds s'est donné comme mission d'accompagner toutes les initiatives de développement du sport. Qui dit développement du sport parle de formation. et le secrétaire général de la Fédération l'a si bien dit, aucune organisation ne trouve son sens, ne peut exister que grâce à la formation de ses capacités personnelles, des capacités personnelles de son entourage. La Fédération Bénoise de l'athlétisme a si bien compris et c'est pourquoi je salue au passage tout le comité exécutif. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous les participants, de tous les acteurs de la chaîne ici présents ce soir. J'ose croire que vous, chers participants, vous avez su bien bénéficier des riches enseignements que le directeur de stage vous a su bien donner. Les stagiaires bénéficiés de cette session de recyclage se servent du traditionnel merci en guise de reconnaissance à l'endroit de la Fédération et aussi des encadreurs avant de promettre. Merci pour cette formation qui est le bienvenu. Cette formation nous a permis non seulement de remémorer certaines notions qui semblaient nous échapper, mais aussi d'avoir de nouvelles notions pour nous permettre d'accomplir la tâche de juge principal lors des activités que la Fédération Béninoise organisera. Au président de la Fédération Béninoise d'Athlétisme, d'exprimer toute sa fierté pour la qualité des formateurs commis à la tâche. Je n'avais pas de doute sur le directeur de formation. Le connaissant, je savais qu'il allait conduire cette séance très bien et qu'au thème de la formation, vous puissiez parler le même langage. Monsieur le directeur, merci. J'ai suivi votre intervention avec attention et je dis encore une fois merci. Et merci surtout aux stagiaires qui nous ont suivis, nous ont écoutés pour se sacrifier. C'est du sacrifice. Mais vous allez bénéficier. La Fédération Béninoise d'Athlétisme a désormais de beaux jours devant elle vu la détermination des stagiaires bénéficiaires de la formation qui promettent accomplie avec beaucoup de professionnalisme tout en mettant en pratique la nouvelle notion acquise pour révéler le vrai visage de l'athlétisme à l'intérieur comme à l'extérieur du pays surtout en matière de juge principal. Ce n'est pas une remise d'attestation de fin de formation que cette session, démarrée le lundi 1er, a pris fin ce vendredi 5 novembre 2021 au stade Cialde Gaulle de Porte-Nouveau à la grande satisfaction de tous les participants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...